Et salut à tous et bienvenue, je suis Linkleguise pour vous servir et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui à Carmin-sur-Mer, on se retrouve là où on s'est quitté la dernière fois et on se retrouve pour aujourd'hui à aller attaquer l'océane. Sur monsieur, un paquebot de luxe une fois par an, au ZEF. On est parti, voilà, on commence, on se cache comme ça, on perd pas de temps, tout ça, tout ça, on y va. L'océane vous souhaite la bienvenue. Avant de monter, il faut toutefois me montrer votre passe, jeune mousse. On monte le passe-bateau. Parfait, bienvenue à bord. Oh et félicitations, vous êtes notre centième passager aujourd'hui. Tenez, un petit cadeau pour fêter ça. Avec ceci, vous allez pouvoir crâner au bord de la piscine. Oh, une tenue de marin. On va évidemment la tester tout de suite. Attendez, j'arrive. Donc, mal à costume, voyons voir. Casquette de marin, ouais. Le haut de marin, oh il est pas mal. J'aime bien, ça fait pas trop t-shirt marin, je trouve que ça fait un peu polo, j'aime bien. Ouais, le short blanc. Et les chaussures noires, ouais, why not. Et le sac. Mouais. Bah, il y a des chances que je garde le... La veste. Non. Oui, voilà. Je vais garder la veste. A potentiellement changer de casquette. Non, on va garder la bleue, tiens, ça changerait un peu. Et, non, pas le sac. Chaussures. Bon, on va garder les noirs, écoutez. Évoli, du coup, j'imagine que c'est pareil. Ouais, voilà, casquette bleue. Nien, nien, reviens. Casquette bleue. On va garder sa casquette rouge pour l'instant. Et en vêtements, ouais, non. En vrai, non. Autant sur Pikachu, il y en a certains qui peuvent passer. Puisque je rappelle, encore une fois, que ceux qui souhaitent regarder l'aventure Let's Go Pikachu, on l'a fait en live. Sur ma chaîne live que vous avez dans la description de chacune des vidéos. Et on le fait d'une manière un peu différente d'un jeu classique. Et donc, nous voilà... Allo, c'est... Farage. Non, Link, te voilà. Ah, merci encore pour le pass. Oh, salut, Blue. Le bateau est super grand et il y a plein de dresseurs, je suis fan. Salut les nains, ça roule. Je ne pensais pas vous trouver ici. Salut, Blue. Tu prends part à la croisière ? Moi ? Et puis quoi encore ? Non, j'étais là pour une petite réception entre dresseurs, VIP, tout ça, tu vois le genre. Mais là, c'est fini, je me rentre. J'ai récupéré plein de nourriture au buffet d'ailleurs. Allez, je partage. Ah ouais, je suis comme ça, moi, grand prince. Vous obtenez un seul sablé en 13 ? Sérieux, un seul ? C'est radin. En même temps, je ne m'attendais pas à plus. Voilà, je t'en prie. Au fait, on parle d'un truc avec les autres dresseurs pendant la fête. La Team Rocket, ça vous dit quelque chose ? Euh, ouais, j'ai réglé leur compte à quelques sbires, ouais. Sérieux ? T'as pas froid aux yeux ? En tout cas, c'est vraiment une sale organisation. Ils utilisent des Pokémon pour se faire du bif. Perso, je mène l'enquête de mon côté. Faites gaffe si jamais vous devez vous y frotter. Et ciao ! C'est bien parce que Blue a toujours son petit air supérieur, mais il a l'air moins relou que dans les anciens. Hum, la Team Rocket. Link, si jamais il revient tant qu'il n'est, n'hésite pas à m'appeler, je viendrai t'aider. Oui, bon, on va attendre un petit peu. Bon, bref. Eh bien, c'est parti. C'est parti pour la petite visite de l'océan. Alors, ça, par contre, ça va être la chambre pour se reposer, donc pour soigner les Pokémon, tout ça, tout ça. Donc, on va pas y aller de suite. Mais c'est parti pour l'océan. L'océan, pardon. Il y a moyen qu'on se fasse quelques petites ellipses. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de combats de dresseurs, donc on verra. Je l'annonce maintenant, je sais pas si j'en ferai ou pas, mais ça dépendra en fait de combien de temps on met à faire l'océan. Puisque, c'est l'objectif d'aujourd'hui. On fait l'océan du début à la fin. Et Boosty Flore, t'es un peu dans la merde. Level 18. Oh, petit coup de boule, ça devrait se passer, non ? Salut. Ah oui, ça fait mal. Oh, ça va, il résiste bien. Il résiste bien, je m'attendais à pire. Bon, on va faire un petit assis d'histoire d'économiser. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont des guérisons, j'avais oublié. Ah, j'avais oublié que les gentlemen claquaient des guérisons. Cela dit, si on peut l'empoisonner maintenant, ça peut être très drôle. Allez, tiens, ça devrait le finir. Mais donc, du coup, voilà. Vu qu'il y a énormément de combats et que je veux faire l'océan d'un seul épisode, pardon, il y aura potentiellement des ellipses sur des combats pas très intéressants ou si, voilà, parce que bon, on va dire, tiens, d'ailleurs, on va regarder, parce que là, ça m'y fait penser, on a combien de Pokéball ? On a actuellement 82 Pokéball. Donc, on en avait 79, puisqu'il m'en a enfilé 3. 79 et 50. Des super balls, hein, les 50. On va voir combien on en a quand on va ressortir. Parce que, croyez-moi, ça va vous donner une idée du nombre de combats qu'on va faire. Un vrai luxe... Le vrai luxe, c'est de partir sur un magnifique paquebot et de rester toute la journée au lit. Euh... Ouais, non, pas spécialement. Perso, je préférerais en profiter, tu vois, genre... Bon, alors, avant de descendre, on va quand même finir cet étage. Avant de... Enfin, moi, perso, la croisière, je me profitais, genre... Piscine, baignade, soleil, tout ça, tout ça. Jean-Madame ! Ça reste de chambre ? Mais j'ai faim ! Oui, oh, ça va se calmer. Seulement tranquille. C'est pas parce que j'ai mis une veste de marin que c'est bon, hein. Nîmes croisières et reddors, c'est luxe. Ok. Gros doudou, très bien. Je voyage toujours à mon gros doudou. Oui, d'accord, très bien. Impeccable. On apprécie et... Pourquoi pas ? Ça, ça sent le combat, ça. Ah oui, il y a un objet, ça sent le combat. J'ai trouvé tous ces Pokémon en voyageant à travers le monde. Ouh. Ouais, alors, c'est le monde de la 1G, hein, donc... Elle va pas nous sortir des trucs de ouf. Voilà, un Rookool, hein. Parce que celui-là, elle est allée chercher très très loin dans le monde, très clairement. Elle a voyagé jusqu'à au moins devant chez elle, je pense. Non, parce que pour trouver un Rookool, il faut quand même, voilà. Il faut un peu de talent, quand même, hein. On va pas se le cacher. Et le deuxième, c'est quoi ? C'est un Pikachu. Ouais, voilà. Euh, bon, on va commencer avec lui. On va continuer avec lui. On va continuer avec lui. Et on va claquer du coup de boule. Si on pouvait faire un petit critique, one-shot, hop là. Bon, bah pas critique, mais one-shot. Ça passe très bien. Voilà. Sacré tour du monde, hein. Ah, ça, je te le fais pas dire, c'est nul, oui. T'es très très nul, Jacqueline. Non, enfin. Ouh, j'avais pas vu le gamin. Salut. Bah oui. Tu crois que j'ai quoi sur ma tête ? Une peluche ? Un ours en d'Altaplane ? Non, mais ça déconne. Un ferro-singe. Ah, ça, c'est déjà un petit peu plus intéressant. C'est pas très loin dans le monde, mais c'est plus intéressant. Allez, tac, tac. Le coup de boule encore. Voilà, vous comprenez pourquoi je veux faire quelques ellipses de combat. Bon, pour l'instant, ça va. C'est en tout cas un, deux pokémons. Ça se fait vite. Mais bon, voilà. Dans l'idée, il va y en avoir beaucoup. Allez, ça, on récupère. Anti-para. Bon. Ça servira. Je prends quoi le nerf avec mes enfants ? Ok, très bien. On s'en fout. Pour être poli. Combat. La police internationale. Je suis sur les traces de la team roquette, mais chut. D'accord. C'est Béladonise, mes vieux. Serveur de ce bateau. Je me ferai une joie de vous servir. Elle a l'air du grand large. Ça laisse en voix, n'est-ce pas ? Très bien, très bien. On est où, là ? Ah, les cuisines. Trop de boulot, j'en ai de vertiges. Il y a des items ? Toujours des corvées d'épluchage. Tu peux un rond flex ? Oui, on s'en fout. J'en ai marre d'éplucher. Puis ça pique les yeux. Le menu, des sushis de tourbillon bien frais. Pour ceux qui ne sont pas contents, c'est la même chose. Ok, très bien. Impeccable. Alors, moi, perso, je te les laisserai. Parce que, bon, bah, sushis, ça vient de la mer. Donc, je suis allergique. Mais, non, mais je vais me prendre un sandwich. Ça me paraît bien. Dégage, ok. Là, j'en ai un argent. On va aller. On ne peut pas tirer un petit fruit, là, avant de se... Non, non, on ne peut pas. Bon, tant pis. Tant pis ! Bon, au moins, on a récupéré un item. Ok, bon. Avant de descendre... Avant de monter, pardon, on va aller descendre tout en bas. On va aller en bas. Puisque, de toute façon, j'imagine qu'ils... Enfin, ils n'ont pas changé la disposition globale du bateau. Le capitaine qu'il va falloir trouver se trouve tout en haut. Salut. Eh bien. Partenaires et... Ok. Pas un objet. Je ne sais jamais. Non, non. Rien de spécial. Rien de spécial, rien de spécial. On continue. Salut. Les duels, les marins, oui, je... Oui, si tu veux. Si tu veux, si tu veux, oui. Monsieur Léonard. Qu'est-ce que tu vas me sortir, hein, Ramolos ? C'est très bien, ça. C'est très, très bien. Allez. Il va bouffer de la liane, ton Ramolos. Voilà. Bouffe ! Ça, c'est fait. Suivant. Non, les duels de marins, tout ça, tout ça. Oui, non. Non, toujours pas. Ça t'en veut plus. Ah là là. C'est les gens qui se la pètent, franchement. Je vous jure. Ah, lui, il répare l'électricité. J'adore les enfants joyeux comme toi. Ah, cette phrase. Cette phrase que quand t'es gamin, tu la vois différemment. Enfin, quand t'es adulte, tu la vois très différemment. On va dire ça comme ça. Bref. Hein, voilà. Très bien. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Mais c'est pas grave. Il peut pas attaquer, c'est parfait ça. Gagne un petit tour. Bah, je dis pas non. Voilà. Allez, un petit critique. Oh. Charge. Prr. Respecte-moi un peu, Michel. Je me sors pas une charge. Ah, là, là, là. Bon. Qu'est-ce qu'il en faut d'autre ? Un magnéti. Je serais tenté de faire un essai. Je suis tenté. Pour qu'on lui fasse son premier vrai combat à ce petit Goopix qui nous a rejoints il n'y a pas si longtemps que ça. Allez. Level 18. Ça se fait. En plus, il attaque en premier. Éclair, ouais. Eh, bon, ça va. Me paralyse pas. Attention, ça va être égal. Si tu viens. Faut pas être copain si tu me paralyses. De toute façon, je peux aller me soigner assez rapidement. On a un truc juste au-dessus. Eh, tiens, tiens. Voilà. Ton premier combat, Goopix. T'as, j'ai tellement hâte de te faire évoluer mon petit Goopix. T'as pas idée. T'as tellement pas idée à quel point j'ai envie de te faire évoluer. Pareil pour le boostiflore, j'ai hâte. Mais bon, pour l'instant, on n'a ni pierre-plante ni pierre-feu. Donc, on va faire sans. Alors, total soin. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est très, très bien. Un élixir. C'est pas mal aussi. Des mémoires, les élixirs, ça remet les PP, non ? Je sais plus. C'est tellement un genre d'objet que je n'utilise pas. Pas ou peu. Trousse de soin. Juste aller voir. Élixir. 10 PP à toutes les capacités. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Un marin. Bon, on va jouer avec avec boostiflore. On va le laisser devant. Ah là là. Bon, du coup, ça veut dire que d'ici la fin de cet épisode, on va récupérer la coupe. Qui ne sont plus les CS comme elles étaient à l'époque. Vous allez voir ça. Bon, pour ceux qui ont joué à Soleil-Lune, ça ne va pas vous changer des masses. Mais pour ceux qui n'y ont pas joué, comme moi, par exemple, vous allez voir que ça a changé. Tout ce que je peux vous lire, c'est que adieu les CS-claves. Pour ceux qui ne connaissent pas la référence, c'est les CS-claves. Comme dit, les CS-esclaves, c'est des Pokémon qu'on mettait dans l'équipe uniquement pour leur mettre toutes les CS possibles. pour ne pas claquer des attaques, pour ne pas remplacer des attaques sur les Pokémon de la vraie équipe, entre guillemets. Du coup, voilà, c'était les CS-claves. Là, dans celui-là, il n'y en a plus besoin. Et ça, c'est très très cool. C'est très très cool. Perso, j'aime beaucoup. Clairement, voilà, je... c'est pas qu'un CS-esclaves dans l'idée, bon, c'est chiant, ça prend de la place. Encore que là, ça va, on n'a que 4 Pokémon dans l'équipe. Parce que je ne veux pas jouer avec autre chose que ce qu'on a actuellement. C'est surtout de... En fait, si on met plus de Pokémon, du coup, l'XP qu'on récupère et au lieu d'être divisé en 4, elle va être divisé en 5 ou 6. Donc, c'est moins d'XP pour les autres. Donc, c'est pour ça que, dans cette aventure, je ne... j'essaie de virer le plus possible les Pokémon qu'on capture mais que je n'utilise pas pour garder le maximum d'XP pour l'équipe de base. Du coup, voilà. Les CS-esclaves, c'est chiant. Ça prend de l'XP, c'est nul. Allez, petit Hippot-trempe. C'est le premier Hippot-trempe qu'on voit, je crois. D'ailleurs, pour Shireno, s'il me semble. Quoique, chez Ondine, il y en avait peut-être. Je ne sais plus. Je ne me souviens pas. J'ai déjà oublié. Ah là là. Quand cela dit, il ne fait pas plus long feu que les autres, dans l'idée. Dans l'idée, c'est pas ouf. Bon, en même temps, il l'a un petit peu cherché, on va dire. Du coup, là, on n'est pas mal. Là, il n'y a plus rien. Et bien, on va pouvoir remonter. La cale, c'est fait. l'étage, le pont inférieur, on va appeler ça comme ça. C'est fait. On va faire un petit tour de soin. Puisqu'on passe à côté, autant s'en servir. Bonjour. T'as fait un long voyage, tu veux te reposer ? Avec plaisir. Moi, on propose un repos. Content de voir que tout le monde va mieux. Tu me rappelles beaucoup mon petit frère, du coup, c'est plus fort que moi. Il fallait que je prenne soin de toi. J'espère que tu ne m'en veux pas. Mais alors, vous êtes bien aimables. Allez, du coup, on monte. On monte sur le pont supérieur. Toi. Succé, bah toi, c'est l'adresseur du monde entier. De chaque port, nous nous organisons une fête en leur honneur. Ouais, du coup, nous, on arrive après la fête, en fait. Si je comprends bien. Alors, de mémoire, il me semble que, bon, vous voyez déjà le nombre de chambres qu'il va falloir faire. Il me semble que le capitaine est par là-bas, en haut à droite. Donc, je serais tenté de faire d'abord l'étage qui est à gauche. Et ensuite, on fera le passage qui est là pour, pour, en fait, toutes les chambres qui sont là pour faire le, le capitaine. Notre capitaine est un maître d'armes. Sa spécialité, c'est tranchage. Une technique qui n'enseigne qu'aux perceurs dans lesquels il voit du potentiel. Donc, voilà. Déjà, vous voyez que ça a changé par rapport à avant. Ce n'est plus la CS coupe, mais c'est la technique tranchage. Il semble vouloir regarder à l'avant du bateau. Mais on y arrive, on y arrive. Sois pas si pressé, mon petit. Un briquet de pont, c'est un travail épuisant. bah, oui, oui. Ah, je voulais... Vas-y, mets bien deux heures à arriver aussi. On danse un petit tango ? Euh, non. Laisse-moi tranquille. Si tu me touches, je crie. Attention. Non, mais... Un petit art qui va se faire rouler dessus. Ah oui, j'avoue que là, c'est l'épisode de Boostiflore. Il y a des Pokémon au partout. Donc, bon. Autant en profiter. Bon, ça pèche pas énormément, puisque je rappelle que l'XP gagné sur des combats... Les combats de Dresser, c'est pas non plus ce qu'il y a de meilleur. Clairement, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Donc, on fait ce qu'on peut. Tout simplement. Euh, la fête est finie, nous allons bientôt lever l'encre. Ouais. Bande de vilains, j'aurais pu m'attendre, hein. Sans déconner, j'arrive vraiment après la fête. C'est un peu chiant. Je peux même pas profiter. Puis j'ai gagné un gâteau sec, là, en plus. Le seul truc que j'ai eu, c'est un gâteau sec, quoi. Sérieux. Tu parles d'une fête ? Enfin. Bon. Toi. Même tarif, hein. Enfin. On va pas chercher plus compliqué. Pokémon O, attaque plante. Au revoir. Pourquoi essayer de faire de la diversité quand on peut le défoncer ? Et le wet shot ? Hein ? Vous le demandez ? Il va prendre tranche herbe. Oh, bah c'est très bien, ça. C'est très, très bien. Alors, Foylian est à combien ? 45, 100. Et tranche herbe. 55, 95. Bon. 95, ça va encore. On va virer Foylian. Le coup de boule. Ouais, le coup de boule, j'ai quand même envie de le garder. La poudre d'odo. Je m'en sers. En vrai, je m'en sers jamais. Ouais, non, je vais le virer. Parce que de toute façon, pour les captures, il n'y a même plus besoin d'endormir ou quoi que ce soit. Il n'y a plus de combat. Je vais enlever la poudre d'odo. Tac, voilà. Et il envoie quoi ? Un Machoke. Oh, bah tiens. Ça va être l'occasion de changer un peu. Allons-y, allons-y. Mais ouais, du coup, vu que, bah oui, vu qu'il n'y a plus de combat de Pokémon sauvage, il n'y a plus besoin d'endormir pour capturer. Donc, bon, bah voilà. Plus besoin de poudre d'odo, parasport et compagnie. Après, bon, ça peut toujours être utile en combat, ça je ne dis pas, mais bon. Pour moi, clairement, un des intérêts premiers de ce genre de truc, c'était quand même pour la capture. Après, voilà. Oh, Goopix. Intéressant. Cool, cool. Donne tes Pokéballs. Ah, je n'ai pas regardé la thune qu'on avait aussi. Parce qu'on en gagne quand même pas mal. Valdemère, j'ai... Ok, d'accord, vas-y. Mouin. Vous regardez les vagues endoyées paisiblement avec Evoli. Elle a l'air absolument ravie. Mouin, je tombe mignon. C'est la première fois que tu vois l'océan, mon petit gars ? Bon, ça, c'est fait. Du coup, on va pouvoir faire les quelques chambres qui sont sur le côté, là. Et puis, mine de rien, on se rapproche quand même de la fin de l'océane. Je ne pensais pas qu'on mettrait si peu de temps, entre guillemets. Pokémon tout rond, on s'en fout. En vrai, je pensais qu'on allait tabler sur du 40 minutes pour faire l'océane, mais là, apparemment... Alors... Je ne sais pas s'il y aura de l'ellipse ou quoi, mais avant coupure ou avant ellipse, là, on en est à 22 minutes. Donc, c'est plutôt bien. On le virons. Donc, c'est plutôt pas mal. Magikar, très bien. Ben, évidemment. Évidemment. Bon. Première tranche herbe. Elle est sympa, l'animation. J'aime bien. Je m'attendais à autre chose, mais non, j'aime bien. Elle est pas mal. C'est aussi ça le but, savoir les animations. Que sont devenues les animations de combat, en fait ? C'est ça qui m'intéresse aussi. J'ai même pas regardé s'il y avait un item ou quoi dans la chambre. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Un rappel, en plus. Oui. C'est intéressant. Ça reste intéressant. Ici, il y a quoi ? Combat. Oh, ça sent le combat, ça, non ? Tu connais la technique secrète tranchage ? Elle a été développée par un maître d'armes. pour couper les arbustes. J'ai vu des Pokémon transporter des gens sur l'eau. Mais j'ai hâte. J'ai très hâte. J'ai vraiment très, très hâte. Ouais, bon. Ici, combat. Deux gentlemen. Ça va faire masse pognon, ça. Ça, c'est cool. Ça, j'apprécie. Bon, par contre, il va falloir faire gaffe. Ils ont des guérisons. Pas que je l'oublie cette fois-ci. Monsieur Balthazar. Imponita. Oh, il est classe. Vous voyez, si on n'avait pas pris Goupix, je pense que j'aurais... Si je pouvais, je prendrais un Ponyta dans l'idée, vous voyez ? Clairement. Parce que j'imagine que Galoppa, bon, c'est une monture, voilà, je pense. Le truc, c'est un cheval de base, donc bon, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas une monture. Mais du coup, je serais curieux. Je pense que, à l'occasion, si on croise un Galoppa, du moins un Imponita, déjà, je le capturerais pour le plaisir. Mais j'essaierais de voir si je vais le faire évoluer pour voir. Juste comme ça, pour le plaisir. Allez, Monsieur Frank, un Sablette. Bon, bah, désolé pour toi. Désolé pour toi, mon petit gars. En plus, Sablette, de ce que j'ai pu voir, on ne peut pas l'avoir dans la version Evoli. Je ne sais plus par quoi il est remplacé, mais on ne peut pas l'avoir dans la version Evoli. Donc, voilà. Tant pis pour toi. J'ai envie de dire, tant pis. Allez, hop. Donne-moi ça. Une pépite. Bah, impeccable. Nickel. De la thune. Déjà, quoi, ils nous en donnent pas mal, les deux, là. Allez. Chambre suivante. As-tu déjà visité le Go Park de Parmanie ? On y trouve plein de Pokémon rares. Ah oui, c'est vrai, ça. Que le Parc Safari a été remplacé par le Go Park, qui sert avec Pokémon Go, tout simplement. Mon papa et moi, on trouve que le Go Park, il est génial. Alors bon, je trouve ça un peu dommage d'avoir viré le Parc Safari. Je trouvais ça simple. Enfin, moi, j'aime bien le Parc Safari. Et du coup, bon, bah, ouais, bon. Faut voir. Le capitaine était tout pas l'eau. Après, bon, le Go Park, du coup, sert à choper tous les Pokémon, enfin, transférer tous les Pokémon 1G de votre compte Pokémon Go. Et il permet aussi de choper Meltan. Donc, bon. On ira probablement le faire un de ces quatre, mais pas tout de suite. Parce que déjà, faut aller à Parmanie. Ouais, Link ! Putain, t'es rapide, mon gars. Je t'ai même pas vu passer. La cabine du capitaine est juste en haut des 16 escaliers. Faut que t'ailles le voir, il peut t'enseigner une technique secrète. Même s'il est pas au mieux de sa forme. Il a le mal de nerf, le pauvre. C'est quand même con pour le capitaine du bateau. Enfin, bref. Tu veux tenter un petit combat avant d'aller voir le capitaine, histoire de veut ? Ça fait un bail et j'aimerais voir comment... voir ce que donne ton équipe, oui. Eh ben, allons-y, Farage. Allons-y, allons-y. Trois Pokémon. Très bien. Un Roux Coups. Ah, ça, c'est chiant, ça. Ça peut chiant parce que Boostiflore. Le 20, ouais, allez, va. Tiens. Prends de l'acide. Ah, yaya, yaya. Eh, ça fait un peu mal, quand même. Un petit coup de boule ? Ouais, parfait. Maintenant, on va pouvoir changer le Pokémon en fonction. Qu'est-ce qu'il envoie ? Mystherbe ? Ah ben, oui, du coup, on va changer. On va changer. C'est comme, par exemple, Mystherbe dans cette version, on ne peut pas l'avoir. Il est remplacé par Chétifleur. Aller, mon petit gars. Envole-toi. Oh, genre. Non, pas le poison. Non. On ne m'empoisonne pas. Non, c'est bon. Aller, une petite tornade. Pour le finir. Oh, ben alors, Farad, on utilise ses objets. Eh, je ne m'y attendais pas, j'avoue. J'avoue que je ne m'y attendais pas du tout. Bon, au moins, là, il ne le réutilisera pas. Normalement. Bon, on va finir avec une tornade. Ouais, voilà. Parce que même s'il en avait plusieurs, le Pokémon n'avait pas perdu assez de vie pour que la machine considère qu'il faille réutiliser un objet. C'est très très con, une machine. Voilà. Et le Pikachu, pour le Pikachu, je suis désolé, mais le combat de starter. Évidemment. Je me sens obligé. Je me sens obligé de se faire ce combat de starter. A chaque fois qu'il l'enverra son starter, j'enverrai mon Evoli. Je vous le dis, clairement. Très clairement. Bon, par contre, le mien est un peu plus puissant. Donc, voilà, on va en profiter. Petit évo flambeau pour le brûler, si jamais ça ne le tue pas du premier coup. Bon, ben, voilà. Vas-y, brûle. Double pied. Ah, yaye, yaye. Bon, hop. Ah, les non-dégâts, quoi. Ah, c'est non-dégâts. C'est quoi ? J'ai même envie de faire un truc. C'est l'humiliation totale. C'est-à-dire que je vais me soigner sur toi et te tuer. Voilà. Est-ce que ça me remet full vie ? Ah, presque. Il me manque deux PV. On a 85 sur 87. L'humiliation totale. Le non-respect de Farage. Je suis désolé. Oh. Petit level up. Quoi ? Je n'en reviens pas. Oui, désolé. Non, je m'en veux de ne pas t'avoir respecté sur la fin. Je suis désolé. J'hallucine. T'as grave progressé. Je suis super fier de toi. Maintenant, fonce voir le capitaine pour apprendre sa technique. Allez, ciao. Qu'est-ce qu'il a, Éboli ? Oh, check. Il est fier comme tout. Il sourit malicieusement. Oh, ça mérite un petit peu de gratte-gratte sur la tête. Ah là là. Ah oui, moi, il ne me faut pas grand-chose. Et du coup, monsieur le capitaine. Bonjour. Bonjour. Je ne suis pas bien. Vous frottez le dos du capitaine. Ah, c'est bon. Ça va aller. Merci, jeune mou. Ça va beaucoup mieux. Milsabor, toi aussi, tu vas prendre une technique secrète ? Pas de problème. Voyons voir ça. Oh, je suis désolé pour ton Éboli, mais les techniques secrètes ne peuvent être apprises que par les humains. Quoi ? Tu tiens absolument à l'apprendre ? Ça alors, c'est bien la première fois que je rencontre un Pokémon qui va prendre une technique secrète. Et pourtant, j'en ai vu du pays. Que d'ardeur. Très bien. Dans ce cas, je vais lui enseigner ma technique secrète. Alors, viens par ici. Regarde bien comment je fais. Samurai. Ah non. Bonsaï. C'est pareil. Éboli a appris la TS Tranchage. Nom d'un petit bonhomme, c'est qu'il a vraiment retenu la leçon. Il ira loin, ton Éboli. Maintenant que je lui ai enseigné Tranchage, il va pouvoir abattre les arbustes qui te barrent le chemin. Tu devrais essayer sur ce qu'on trouve à Carmin-sur-Mer. L'océane va lever l'encre. Bon vent, on se reverra peut-être un jour à Carmin-sur-Mer. Et du coup, voilà. Voilà pourquoi les CS n'ont plus d'intérêt puisque c'est Éboli qui va apprendre toutes les techniques secrètes qui, or, RP parlant, dans cet univers sont censées être apprises par le Dresseur, par les gens, tout simplement. Ben là, Éboli, il s'en fout. Il s'en fout, il est chaud, il veut les apprendre lui-même. Donc, Nekim, ça aurait dû être moi qui l'apprend. Qui l'apprenne. Qui aurait dû l'apprendre. Mais bon, voilà. C'est... Je n'ai pas cherché. En même temps, c'est... Voilà, on va le dire, mon Éboli, il est au taquet. Il est évidemment au taquet. Donc, ben, tant pis. Voilà. Enfin, tant pis, tant mieux. Allez, du coup, on se casse. C'est tellement trop stylé. Non, en vrai, ces petites cinématiques comme ça sont tellement cool. Et on va rencontrer quelqu'un avant qu'on se quitte pour aujourd'hui. Quelqu'un qu'on connaît. Enfin, que ceux qui ont joué à Sun et Moon connaissent. Ah mince, alors. J'étais tellement concentré sur mon dessin que je n'ai pas remarqué que le bateau avait pris le large. Mais c'est terrible. Je pense que je vais rester ici pour le moment. La mer de Kanto est si belle. J'adore. Je sens l'inspiration m'envahir. C'est peut-être un tournant dans mon art. Le début de la période bleue d'Oléa. Eh oui. Oléa. Dresseur de Kanto. Ça te dit d'affronter ma belle équipe de Pokémon fées ? Avec plaisir. Parfait, réglons ça tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Je vais faire l'esquisse de ce dont les Pokémon fées sont capables et tu pourras admirer le résultat. Voilà. Un dresseur très intéressant pour ceux qui veulent farmer les IV de leurs Pokémon. Vous verrez pourquoi. Allez. En sachant qu'on va pouvoir la réaffronter une fois par jour. On peut la réaffronter une fois par jour et qu'elle donne des items à chaque fois qu'on la bat qui, comme je l'ai dit, seront utiles pour les IV et tout ça, tout ça. Allez. T'as bien fait de m'envoyer des Pokémon fées. Tu vas bouffer. Non, non, pas Bercelle, c'est chiant. Non, vas-y, t'es relou. Oh là là. Bon, je vais quand même tenter de voir s'il se réveille. Au pire, tu peux le soigner comme ça, tu ne m'attaques pas. Ah, vas-y, le relou. Le relou. Oh là là. Ah, le bon truc chiant. On esquive en dormant. Mais oui, c'est ça quand même. Ah, voilà. Ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'elle envoie un monsieur mime ? Bah, du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, monsieur mime, bah, on va faire les volies. On va pas s'embêter. On va clairement pas s'embêter. Puisqu'il m'a foutu entrave sur 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 acide, du coup, j'ai plus d'attaque poison pour le type fée, donc c'est un peu chiant. Mais écoutez, est-ce qu'on a besoin de poison quand on a un lance, Flav ? Allez, vas-y, brûle. Mur-lumière. Feu. Me dada. Brûle. Et tac. Est-ce qu'on a réellement besoin d'acide ? Hein ? Je vous le demande. Vas-y, suicide-toi tout seul. Vas-y, fais-toi plaisir. Allez, on va le bouffer. Mors-le ! Bah, voilà. Que demander de plus ? Ça, c'est fait. Eh ben, je m'attendais pas à une telle puissance. Trop dingue ! Une capsule d'argent. Voilà. Un objet, comme je le disais, extrêmement important pour ceux qui veulent, qui sont des, 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 des as, de l'as, des, des as, des as, des strats, et qui veulent, et qui veulent, vraiment, booster leurs pokémons, booster leurs IV, etc. Clairement, ces capsules sont extrêmement intéressantes et on les échange à la pension pokémon. Bref. On verra bien ça plus tard, je vous montrerai un de ces quatre. Ah, tes pokémons, vous êtes brillamment illustrés au cours d'un autre combat. Ça m'inspire un tableau. Quand le souffle, le créateur s'anime, le pinceau n'attend pas. Et donc voilà, si je veux la réaffronter, jusqu'à, en fait, jusqu'à la ligue, jusqu'à, enfin, avant, quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai rien fait, c'est pas moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Il regarde partout autour de lui, peut-être qu'il cherche quelque chose. Oh. Poï, 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 poï. Donc jusqu'à la ligue, elle aura toujours les deux mêmes pokémons, donc le monsieur mime et le rondoudou. Et une fois la ligue battue, elle aura autre chose. Mais bon, voilà. C'est toujours le même moyen pour avoir des capsules. Oui, j'ai bien compris, Michel, je sais que tu veux que je vienne. Mais c'est ce qu'on verra au prochain épisode, puisque nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on va donc vérifier. Je suis donc à 115 Pokéballs. Voilà, voilà, voilà. On était à 79 avant de lancer, donc ce qui est quand même pas mal. Enfin bref, du coup, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous le savez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à partager la vidéo, la commenter, et pourquoi pas vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve très bientôt pour la suite, mais d'ici là, portez-vous bien, et que la fonque soit avec vous, les amis. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada